Bonsoir à tous, je m'appelle Pascal Martin, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire physico-chimie de l'Institut Curie, juste à côté. Ce n'était pas un long voyage pour venir ici, c'est un grand honneur de commencer cette série, pour la prochaine série, donc après les vacances. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu ce soir nous écouter. Je vais être assisté par Thierry Gallopin pour une expérience qu'on va faire au cours de l'exposé. C'est censé être une conférence expérimentale, donc on va essayer de faire quelques maniques. On n'est pas sûr que ça marche, mais on va essayer. Je vais vous parler d'audition. Voici un schéma de l'oreille externe et aussi de l'oreille interne. Vous voyez que je n'ai pas été jusqu'au cerveau. Si on veut parler d'audition, normalement il faut aussi inclure le cerveau, qui fait beaucoup de choses. Je vais vous parler essentiellement de ce qui se passe à la périphérie du système auditif. Et vous allez voir qu'il se passe déjà des choses assez subtiles, assez compliquées, assez intéressantes. Donc l'oreille, d'une manière générale, si on regarde de manière naïve, c'est un espèce de microphone, comme celui-ci. C'est quelque chose qui va répondre au stimulus sonore en produisant un courant électrique qui va se propager le long d'un câble, qui est le nerf auditif, qui est représenté ici, normalement là. Voilà. Et cette transformation du stimulus sonore en courant électrique se fait dans un organe en forme de coquille d'escargot, qu'on appelle la cochlée. Maintenant, avant de vous décrire comment marche la cochlée, je dois vous rappeler ce que c'est qu'un stimulus. Un son, c'est un stimulus essentiellement mécanique. Si vous pouvez m'entendre maintenant, c'est que j'ai au fond de la gorge des cordes vocales qui vibrent. Vous pouvez sentir les vibrations si vous touchez votre gorge. Et cette vibration, un peu comme le mouvement de droite à gauche de cette barre rouge ici, va pousser les particules d'air qui sont sans contact, les compriments localement et les détendants localement. Et cette compression va se propager dans l'espace, comme ça, petit à petit, plus vite que là, jusqu'à atteindre vos oreilles. Et vous avez ici une impression visuelle de bombardement de billes contre un mur. Et en fait, cette impression visuelle trahit une augmentation de pression qui va venir pousser sur vos tympans qui se trouvent à la fin des candidats auditifs. Donc quand on voit un stimulus comme ça, on a deux paramètres physiques qui apparaissent tout de suite. Il y en a un qui correspond à la fréquence du stimulus, c'est-à-dire au nombre de cycles par seconde avec lequel on fait vibrer l'objet qui crée le son, et l'autre qui va correspondre à l'intensité de la stimulation et qui est reliée à l'amplitude du mouvement de la barre rouge. Cette intensité, cette vibration va en fait moduler la pression de l'air. La pression de l'air, vous savez, au repos, en moyenne, c'est la pression atmosphérique, 100 kPa. Quand on a un stimulus sonore, cette valeur va varier un petit peu, une valeur petit p ici, qui correspond à la pression sonore. Et cette variation est toute petite, toute petite par rapport à la pression moyenne. Les propriétés de l'audition sont assez remarquables. Nous sommes capables d'entendre des sons dont les fréquences varient sur trois heures de grandeur, de 20 Hz pour les sondes de fréquences les plus basses, jusqu'à 20 kHz pour les sondes des fréquences les plus élevées, c'est-à-dire entre 20 cycles par seconde de vibration, jusqu'à 20 000 cycles par seconde de vibration. Certains autres mammifères, comme les baleines, les chauves-souris, les dauphins, peuvent même entendre des sons, jusqu'à des fréquences qui peuvent aller jusqu'à 100 kHz. Ça veut dire que la variation de pression au cours du temps est extrêmement rapide, puisque si on prend l'inverse de ça, de ces chiffres-là, on a la période de variation, et cette période peut aller jusqu'à la dizaine de microsecondes. Donc il faut que le système auditif soit capable de répondre à des stimuli qui varient si rapidement. L'oreille humaine est assez bonne pour discriminer les fréquences. Un musicien notamment, ça dépend des gens, ça dépend du cerveau, donc ça veut dire aussi, donc l'entraînement aide. Les musiciens sont capables d'entendre une différence entre un son à 1000 Hz et un son à 1002 Hz, ce qui correspond à une variation relative inférieure à 1%. L'oreille, on dit, est très sensible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être très sensible ? C'est qu'elle est capable de détecter des vibrations toutes petites, en fait même inférieures à la taille d'un atome. Donc c'est une variation vraiment minuscule, et qui en fait sont comparables, par exemple, sur les mesures au niveau du tympan, sur les vibrations du tympan près du seuil de l'audition. L'amplitude de vibration du tympan est comparable aux fluctuations thermiques du tympan. En l'absence d'un son, le tympan vibre en fait. Il vibre pas à une fréquence bien définie, mais il vibre. Il y a un bruit qui est envoyé au cerveau. Les sons les plus faits que nous semblons pas détectés font vibrer le tympan à des amplitudes comparables à ce bruit. En ce qui concerne la discrimination à l'intensité sonore, c'est-à-dire si on joue un son à une première intensité, qu'on augmente le volume, combien il faut l'augmenter pour entendre la différence, ça correspond à environ 1 décibel, ce qui correspond à une variation relative en pression sonore de seulement 10%. Donc on est plutôt moins bon pour discriminer les intensités que pour discriminer les fréquences. Par contre, la plage dynamique d'intensité sonore, c'est-à-dire la différence entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts auxquels nous sommes soumis, est énorme. Les sons les plus faibles correspondent à des pressions sonores de 20 micropascales. Les sons les plus forts, quand on dit les plus forts, c'est quand ça commence à faire mal, ça correspond à 20 pascales, ou 0 décibel pour les sons plus faibles, 120 décibels pour les sons plus forts. Et ça, c'est un facteur 1 million sur la pression. 1 million, c'est pas mal. Et si on s'intéresse à l'énergie, on prend le carré de ce chiffre-là, et on obtient 1 million, million. Ça commence à être beaucoup. Alors, vous savez tous que nous n'utilisons pas le pascal pour mesurer l'intensité sonore, nous utilisons une unité qu'on appelle le décibel. Le décibel, c'est une échelle logarithmique. L'intensité en décibels est définie comme 20 fois le logarithme du rapport entre la pression acoustique, petit p, et une pression de référence, qui est choisie comme étant égale à 20 micropascales, qui correspond au seuil moyen auditif humain. Lorsque la pression est égale à la pression de référence, ce rapport vaut 1, l'intensité en décibels vaut 0, c'est le seuil. Lorsqu'elle vaut 1 million de fois la pression de référence, ça commence à faire mal, l'intensité vaut 120 décibels. Cette courbe est une courbe conclave comme ça, qui fait que l'on comprime les 6 ordres de grandeur de pression acoustique en seulement 2 ordres de grandeur de décibels. Alors ça peut paraître comme quelque chose de mathématiquement utile si on veut manipuler des chiffres. On a une petite gamme de chiffres à manipuler, c'est intéressant. Mais en fait, si on s'intéresse à la perception subjective du volume sonore, en fonction du stimulus objectif, qui est la pression sonore, et bien la perception du volume suit à peu près une courbe comme ça, concave aussi. Ça veut dire que si on double la pression, c'est pas qu'on l'entend 2 fois plus fort. On l'entend moins que 2 fois plus fort. La perception auditive ne suit pas linéairement le stimulus objectif qu'est la pression. Et ça, c'est une conséquence importante, qui est que le système auditif n'est pas un détecteur sonore de haute fidélité. Vous savez, si vous aimez écouter de la musique, on peut dépenser beaucoup d'argent pour acheter des amplificateurs qui coûtent très cher pour qu'ils soient bien linéaires dans toute une gamme de fréquences. L'oreille n'est pas du tout linéaire, en fait. C'est un détecteur qui n'est pas du tout linéaire. Et ça, ça veut dire que ce que l'on perçoit, ce que vous entendez maintenant, c'est pas exactement ce que je suis en train de dire. C'est pas précisément ce que je suis en train de dire. En fait, vos oreilles, elles entendent autre chose. Et ça, c'est un phénomène qui a été très étudié et qui a été découvert il y a très très longtemps. En fait, qui a été rapporté notamment par des musiciens comme Giuseppe Tartini, vous voyez, au 18e siècle, qui est un violoniste. Il s'est aperçu que quand il jouait deux sons sur son violon, et bien il entendait évidemment les deux sons qu'il jouait, mais plus un troisième qu'il ne jouait pas. Un son fantôme. Donc ça, c'est... En fait, ces sons fantômes sont assez faciles à entendre. Donc on va faire une première expérience dont l'objectif va être de le faire entendre. Cette expérience va consister à jouer un son, donc une pression sonore, qui est la superposition de deux sons. Un premier son a une fréquence f1 et un deuxième son a une fréquence f2. Alors, pour ça, il faut que je prenne mon téléphone. C'est les conditions du direct, donc il y a... Ok. Alors, je vais d'abord vous jouer le son 1. Le son 1, ça va être un son à une fréquence de 2 kHz qui ne change pas au cours du temps. C'est pas terrible un son... Oh, pardon. C'est pas terrible un son à 2 kHz. C'est une sinus. On n'a pas l'habitude d'entendre des sinus, des sons purs. On entend des sons où il y a plein de fréquences. Là, il y a une seule fréquence, 2 kHz. Maintenant, je joue le son 2. Le son 2, c'est un balayage de fréquence où la fréquence va partir à 2 kHz puis elle augmente jusqu'à 2,8 kHz. Donc, ça fait le son de sirène qu'on a commencé à entendre. D'accord ? Le son 1 sort par le haut-parleur de gauche. Le son 2 sort par le haut-parleur de droite. Il ne se mélange pas dans le système. Ils ne vont se mélanger que dans vos oreilles. L'expérience maintenant consiste à jouer les deux sons ensemble. donc, il y a un son constant et un son qui monte en fréquence. Dites-moi si vous entendez un truc bizarre. Non ? Si vous n'entendez rien, il faut venir me voir à la fin du... Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on entend ? On entend, normalement, vous devez entendre les deux sons qu'on joue, évidemment, qui sont les sons prépondérants, les plus forts. Mais en plus, on doit entendre un son qui descend en fréquence, qui devient plus grave. Je le rejoue. Vous l'entendez ? Oui ? Tout le monde ? Peut-être. C'est un signe de bonne santé de l'oreille. Donc, si vous ne l'entendez pas, c'est peut-être que vos oreilles ne fonctionnent pas tout à fait bien. Alors, je vais remettre ça. Je vais remettre ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un son F1 à 2 kHz. Ensuite, je vous ai joué un son qui monte de 2 kHz à 2,8 kHz. Et quand j'ai joué les deux ensemble, ce que vous avez entendu, en fait, c'est un troisième son qui descend vers la gauche. Et ce troisième son, en fait, il est à la fréquence de F1 moins F2, c'est-à-dire deux fois la fréquence du son le plus grave, le son à 2 kHz, moins la fréquence du son le plus aigu qui est en varie en fréquence. Donc, si vous avez un son F2 dont la valeur de F2 augmente, si vous faites moins un truc qui augmente, ça fait un truc qui descend et donc vous avez un son qui descend en fréquence. Alors, les propriétés de ces sons fantômes ont été étudiées de manière extensive dans les années 1940, 1950, 60, par là, au milieu du XXe siècle. Elles ont des propriétés assez étonnantes. D'abord, pour qu'on les entendre, il faut que la différence de fréquence F2 moins F1, la différence entre les deux fréquences, soit suffisamment faible. Donc, une variation relative, vous voyez, de 10 à 30%. Deuxièmement, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on les entend même à très faible niveau sonore, dès 20 décibels. 20 décibels, c'est vraiment très très bas. Il faut être dans un labo d'acoustique pour être soumis à un environnement à 20 décibels. Ma voix, maintenant, quel son qu'on entend ? Le son qu'on entend le premier, il est toujours à 2 F1 moins F2. Deux fois la fréquence la plus faible moins la fréquence la plus élevée. Et enfin, et ça, c'est un truc qui est surprenant pour un physicien, le niveau perçu de la distorsion, il est toujours, il a un niveau relatif qui est toujours constant. C'est toujours 15 décibels en dessous du primaire. C'est son jouant à son faible, on l'entend 15 décibels en dessous. C'est son jouant à son fort, il est toujours à 15 décibels en dessous. Ça, c'est bizarre, qui en fait ne présente pas de distorsion lorsqu'on stimule tout doucement. Par exemple, si je reparaît tout doucement dans le amplificateur, on entend bien ma voix, elle est très fidèle à ce que je dis. Mais si je crie dans le microphone ce que je ne vais pas faire, il y a des distorsions et plus je crie fort, plus ça distore. Ça, c'est un comportement classique. L'oreille n'a pas un comportement classique du point de vue de ses non-mérités. Donc, ces propriétés caractérisent la non-mérité auditive, vous voyez, 1967, et on va essayer de comprendre d'où elles viennent. Alors, pour essayer de comprendre d'où elles viennent, on va aller regarder un peu ce qui vibre dans nos oreilles internes. Vous avez ici un schéma que je trouve très joli d'un anatomiste du 19e siècle, le retinus. Vous voyez la rampe cochléaire, donc c'est une forme de collimation qui s'enroule autour d'un axe central. Au passage, vous voyez que l'oreille, ce n'est pas juste la cochlée, c'est aussi tout ce qu'il y a à gauche, là. Et ce qu'il y a à gauche, c'est ce qu'on appelle le vestibule. Le vestibule est responsable du sens de l'équilibre, ce qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Vous savez peut-être que des gens qui ont des problèmes d'oreille peuvent avoir des pertes d'équilibre. C'est lorsqu'on a des problèmes avec ces organes qui sont ici à gauche que je n'aurai pas le temps de décrire. On va s'intéresser ici à la cochlée. La cochlée, vous en avez une photo ici à gauche, là, la cochlée humaine. Vous voyez que c'est un tube qui s'enroule autour de lui-même. À l'extrémité de ce tube, il y a deux fenêtres, la fenêtre dite ovale en bleu, là, et une fenêtre dite ronde en orange. Je vois mal les couleurs, donc je ne sais pas si c'est orange, c'est orange, orange, peut-être. Si on regarde, on coupe transverse une cochlée. Alors ici, ce n'est pas une cochlée humaine, c'est le cochlée d'un cobaye. On s'aperçoit qu'en fait, le tube qui est là, ce n'est pas un tube homogène. Il est partagé en fait en trois. Il est partagé en trois. On a un compartiment en haut qu'on appelle la scala vestibulie, un compartiment en bas qu'on appelle la scala tympanie, et entre les deux, on a une structure qu'on appelle la partition cochléaire, ce n'est pas un nom très heureux, et qui renferme en fait les cellules sensorielles dont la fonction va être de rapporter au cerveau les vibrations mécaniques de l'organe. Ces cellules, elles vont être dans ce tissu ici qu'on devine à peine. Pour l'instant, on ne va pas regarder ça, on va regarder ça plus tard. Je vais commencer par faire une description schématique de la cochlée, ce tube qui sort autour de lui-même. La cochlée humaine, si on la regarde, elle fait 8 mm en gros de diamètre. Si on la déroule par la pensée, parce qu'on ne va pas le faire vraiment, si on la déroule par la pensée et qu'on la regarde en coupe, cette fois-ci longitudinale, la partition qui on l'a vue est en fait une structure complexe avec une certaine épaisseur, je vais juste la représenter par une ligne, rouge. La scala vestibulique et au-dessus est connectée au monde extérieur par le tympan et les trois étriers, les trois osselets, marteaux en clume étrier, le compartiment du bas, c'est la scala tympanie. Déroulée, la cochlée fait chez nous environ 3 cm et demi. Alors maintenant, lorsqu'on a un stimulus sonore, lorsqu'on a une surpression au niveau du tympan, lorsque la pression augmente, ça pousse sur le tympan. Si on pousse sur le tympan, on pousse sur les osselets et le dernier petit osselet qui est l'étrier va pousser sur le liquide qui remplit le tube cochléaire. Maintenant, ce liquide, il est très peu compressible, donc si on essaie de pousser sur le liquide, en fait, la structure qui va bouger, c'est la partition rouge. Si on pousse vers la droite, la partition va descendre. Dans le demi-cycle suivant, en fait, on détend l'air, donc la pression ici chute, ça tire le tympan vers la gauche et lorsqu'on tire le tympan vers la gauche, la partition monte. Et en montant, elle attire le liquide avec elle et ici, il y a une membrane flexible sur la fenêtre ronde qui va rentrer. Maintenant, un son, c'est un stimulus oscillant. Si on fait osciller le tympan, on va faire osciller la partition. D'accord ? C'est relativement simple. Maintenant, ça va se compliquer un peu parce qu'en fait, un mouvement comme ça, on l'aurait si la partition c'était une plaque élastique, homogène, simple. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça et heureusement pour nous que c'est plus compliqué que ça sinon vous ne pourriez pas m'entendre. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait vibrer, lorsqu'on fait vibrer le tympan, lorsqu'on fait vibrer le tympan, il y a la fenêtre ovale en haut qui oscille, et bien en fait, ce qu'on génère, c'est qu'on génère une onde qui se propage le long de la partition sans trop faire vibrer la partition jusqu'à atteindre une position où il y a une amplitude de vibration maximale. Donc, une fréquence donnée de vibration ne va faire vibrer qu'une petite portion en fait, de la cochlée, et pas toute la cochlée. Et ce qu'a découvert von Bekezi, Georges von Bekezi dans les années 1940, il a eu prix Nobel pour ça, c'est qu'un son de basse fréquence va plutôt faire vibrer la cochlée vers l'apexe, loin du tympan, et lorsqu'on augmente la fréquence de stimulation, la position à laquelle on fait vibrer l'organe glisse vers la gauche pour aller plutôt vers la base. Donc, les sons basse fréquence vont faire vibrer ici, les sons moyennes fréquences au milieu, les sons basse fréquences vers l'extrémité de la cochlée. La conséquence de cette propriété, c'est que si on a un son naturel comme le son de la voix, la musique, qui est composé de plusieurs fréquences, eh bien, l'énergie contenue dans les différentes fréquences va être distribuée à différents endroits de la cochlée. On fait ce qu'on appelle une analyse fréquentielle du son. On envoie à différents endroits les différentes fréquences. Pour illustrer ce point, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette animation que j'ai volée à un collaborateur proche, Jim Aspeth. Donc, c'est un voyage à l'intérieur de l'oreille. Donc, vous avez le conduit auditif, le tympan qui vibre, les osselets qui sont là, la cochlée. Il va nous tirer la langue dans un instant. Voilà. La partition. Les vers sont graves, sont médiuns, sont élus. Les trois. Ils sont plutôt graves. Ils sont graves, à l'apexe. Médium, au milieu. Et quand ça va dans les aigus, ça vibre de plus en plus vers la base. Ce n'est pas une vraie simulation numérique, c'est une illustration. Mais vous avez compris l'idée, au moment où je vous parle, votre cochlée vibre dans tous les sens et en fonction des contenus fréquentiels de ma voix. Alors maintenant, ces vibrations vont être captées par des cellules sensorielles qui sont distribuées tout le long de l'axe de la cochlée suivant une carte fréquentielle. Si on joue une fréquence qui est de l'ordre du kHz, seul le milieu de la cochlée va vibrer et donc, juste les cellules sensorielles qui sont situées là vont être excitées et vont envoyer un signal électrique au cerveau. On a donc une distribution dite tonotopique avec des cellules qui vont répondre plutôt aux hautes fréquences près de la base et des cellules qui vont répondre plutôt aux basses fréquences près de l'apex. Alors avant de décrire comment fonctionnent ces cellules, évidemment la question qui est naturelle de se poser c'est comment ça fait pour vibrer à différents endroits en fonction de différentes fréquences. Et ça c'est une question qui est vieille comme le monde donc on peut aller dans la littérature et si on va dans la littérature scientifique, on peut remonter en fait à Hermann von Helmholtz au 19ème siècle qui est un grand physicien qui s'intéressait en fait, qui cherchait à établir des bases mathématiques aux théories musicales. Il avait l'ambition d'expliquer les théories musicales, l'harmonie, la consonance, la dissonance, tout ça, à partir de modèles physiques et mathématiques. Il s'est aperçu que lorsqu'il regarde la partition, en fait ça se regarde en dessous la partition, la partition repose sur une membrane qu'on appelle la membrane basilaire et cette membrane basilaire lorsqu'on la regarde, elle prend la forme qui est dessinée ici, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un jeu de cordes transverses dont la longueur varie systématiquement lorsqu'on se déplace de la base de la cochlée vers l'apexe de la cochlée. Donc là il s'est écrit en anglais, je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, mais bon, ce qui est écrit ici c'est qu'en fait la membrane basilaire on peut la décrire comme un système de cordes tendues, transverses, et qui vibrent individuellement les unes par rapport aux autres. Et étant un physicien, il connaissait la théorie des cordes vibrantes, il savait qu'une corde à une certaine longueur ça va vibrer à une certaine fréquence. Donc il s'est dit si on joue un son d'une certaine fréquence, ça va faire vibrer une corde plus qu'une autre, celle dont la fréquence de résonance correspond à la fréquence du stimulus sonore. Alors il ne parlait pas de résonance à l'époque, on le disait au XVIe siècle, il parlait de vibration sympathique. Une vibration sympathique c'est une vibration qui va bien avec les propriétés mécaniques de l'objet qu'on cherche à faire vibrer. Donc dans cette description, il a prédit en fait qu'un son de haute fréquence devrait faire vibrer la basse de la cochlée alors qu'un son de basse fréquence devrait faire vibrer l'apexe de la cochlée et que la cochlée fonctionnerait un peu comme l'inverse d'un piano. Vous avez des cordes qu'on tape de tailles différentes. C'est l'inverse d'un piano parce qu'au lieu de générer des sons, il reçoit des sons et il vibre en conséquence à différents endroits en fonction de la taille des cordes qu'il le compose. Donc c'est une idée assez simple dans laquelle les gradients morphologiques définissent la fréquence à laquelle on va vibrer un peu comme la taille d'un diapason définit la fréquence à laquelle il va résonner. Alors néanmoins, avec des diapasons courts haute fréquence près de la base, des diapasons longs basse fréquence près de l'apexe, mais là on a un problème. En fait, la cochlée a un problème. Le problème qu'elle a, la cochlée, c'est que ce n'est pas fait en aluminium ou en je ne sais pas en quoi sont faits les diapasons d'ailleurs et que ça ne vibre pas dans l'air. La cochlée, c'est du tissu, c'est mouf, et puis en plus ça veut vibrer, c'est tout petit et ça veut vibrer dans un liquide qui est très visqueux. Essayer de faire résonner, faire vibrer la cochlée, c'est comme essayer de faire vibrer un diapason en le faisant vibrer dans un milieu qui a la viscosité d'un miel très visqueux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça frotte trop. Et le problème qu'a dû résoudre la cochlée ou la nature, si on veut, c'est justement d'arriver à compenser ces frictions visqueuses pour que l'oreille vibre efficacement en réponse aux stimulus sonores et donc qu'on puisse entendre des sons très faibles. Alors de fait, on a de la chance, on est vivant. Et on est vivant, ça veut dire qu'on a des ressources énergétiques en nous qu'on peut utiliser. Ces ressources énergétiques, on peut les utiliser en particulier pour fournir un travail mécanique. qu'on le sait, je suis capable de porter cet objet-là. Pourquoi ? Parce que j'ai des muscles. Mes muscles, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exercent des forces, ils peuvent soulever les objets. Comment ? En grillant l'énergie d'origine biochimique, en hydrolysant de l'ATP, etc. L'oreille fait pareil, en fait. Une des manifestations les plus frappantes de cette activité mécanique de l'oreille vient de l'observation que l'oreille n'est pas simplement un détecteur sonore, mais également un émetteur sonore. Elle est capable d'émettre des sons. Ce sont un phénomène qu'on appelle les émissions auto-acoustiques, auto comme O-T-O, comme auto-laryngologue, donc ça vient d'oreille. Et je vous montre ici le spectre d'une émission auto-acoustique, d'émission auto-acoustique enregistrée d'une oreille humaine. Vous avez ici l'amplitude sonore en décibels. Ici, la fréquence en abscisse. Et quand vous voyez un pic, ça veut dire qu'il y a une émission c'est-à-dire qu'il y a un son qui sort de l'oreille ici à une fréquence de 1838 Hertz, là à une fréquence de 3086 Hertz. Alors, avec les technologies modernes, le pourcentage d'oreilles qui émettent des sons augmente au cours du temps. Donc, si vous regardez les publications anciennes, on vous dira que c'est peut-être 20% des oreilles humaines qui ont des émissions. Et plus vous allez dans les articles récents, plus ce pourcentage augmente. Ce n'est pas parce que les gens ont des meilleures auditions, c'est plutôt le contraire. C'est parce que les microphones et les environnements sont mieux pour les enregistrer. Donc maintenant, le chiffre qu'on donne, c'est plutôt 70% d'oreilles humaines. Alors, il faut qu'elles soient à ses oreilles plutôt jeunes. Donc, vous voyez, petite fille plutôt. Il faut prendre des enfants. Là, on les mesure facilement. Pour les gens plus âgés, il y en a moins. Alors, est-ce que vous n'avez peut-être pas remarqué ? Il faut que je remercie. Vous entendez ? Ça, c'est vraiment le son d'une émission enregistrée à l'aide d'un microphone et qui a été amplifiée pour qu'on puisse l'entendre. Normalement, ces émissions sont d'intensité tellement faible qu'elles sont masquées par l'environnement. On n'en a pas conscience. Sauf dans des cas très pathologiques. Alors, cette vibration, cette émission auto-acoustique, évidemment, veut dire que l'oreille est capable de vibrer toute seule. Un son, c'est une vibration. S'il y a un son qui sort de l'oreille, ça veut dire que l'oreille vibre toute seule comme une corde de guitare qui vibrait toute seule. Et pour faire ça, évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'agite de l'intérieur. Et ça, ça ne peut être qu'activement. Il y a un petit bonhomme à l'intérieur, un petit moteur qui agite l'oreille pour la faire vibrer. La question, c'est, ok, d'accord, mais à quoi ça sert ? Et est-ce que c'est vrai, d'abord ? Et donc, en fait, je vais vous présenter une série de résultats maintenant. En résumé, c'est une longue série de résultats qui résultent en fait d'expériences plutôt récentes où l'on vient mesurer les vibrations de la partition. Alors, c'est généralement dans les oreilles des animaux, c'est pas chez l'homme qu'on fait ça parce qu'il faut faire des petits trous dans l'oreille, tout ça, on ne fait pas ça chez l'homme. Et par contre, il y a des techniques qui ont été développées qui sont des techniques qui permettent de mesurer les vibrations avec une résolution extrêmement grande par interférométrie laser. Donc, le principe, c'est de prendre un animal comme les animaux typiques qui sont utilisés dans ces expériences, ce sont les cobayes au départ, les chinchillas. Il y a longtemps, c'était des singes, mais il y a plus grand monde qui utilise des singes. Donc, c'est oui, pour des raisons assez claires. Donc, maintenant, on prend plutôt des cobayes, donc des cochons d'Inde. Et la manique consiste en anesthésie, on endorre le cochon d'Inde. On fait un petit, c'est pas moi qui fais ça, moi je fais pas besoin d'expérience, mais on fait un petit trou, derrière l'oreille et on envoie un faisceau laser qui va aller se réfléchir sur la membrane basilaire et on analyse la réflexion et cette réflexion donne une information sur la vitesse des vibrations de la structure. Ce qui a été observé, c'est qu'en fait, la membrane basilaire a des propriétés assez étonnantes. Lorsque l'animal va pas bien, par exemple, s'il respire pas bien ou s'il meurt, et bien, si on regarde l'amplitude de vibration de la membrane basilaire en fonction de la fréquence, on trouve bien une fréquence à laquelle ça vibre mieux. Elle serait par ici, là. Mais vous voyez, c'est pas très piqué. En fait, c'est assez pato comme résonance. Et là, on retrouve l'idée qu'évidemment, c'est assez pato. Si on fait rien, la friction, la viscosité va empêcher de vibrer de manière efficace et même s'il y a des gradients morphologiques, on peut pas raisonner avec une très grande qualité. Par contre, lorsque l'animal va bien, on voit que l'amplitude de vibration à une certaine fréquence caractéristique peut être augmentée 100 à 1000 fois par rapport à la vibration quand l'animal est mort. Et de plus, cette augmentation d'amplitude de vibration se fait dans une gamme de fréquences extrêmement fine. Cette propriété caractérise un processus d'amplification qui permet donc d'augmenter l'amplitude de vibration de la cochlée. Maintenant, on peut faire deux choses. On peut stimuler ce qu'on appelle arrésonance ici, lorsqu'on stimule à la fréquence à laquelle veut vibrer l'organe à l'endroit hors garde, ou on peut stimuler hors résonance. Si on stimule à arrésonance, c'est la courbe bleue. Si on stimule hors résonance, c'est la courbe verte qui trace l'amplitude de vibration à un endroit donné en fonction de l'intensité sonore. Donc ici, par exemple, sur ce schéma, on regarde à une position qui a envie de vibrer à 18 kHz. Si on joue un son à 18 kHz, l'intensité sonore qu'il faut jouer pour faire vibrer l'organe à une amplitude qui est de l'ordre de quelques dixièmes de nanomètres correspond au seuil de détection. Quand on détecte un son au seuil, ça vibre avec une amplitude qui est comparable à la taille d'anatome, quelques dixièmes de nanomètres, l'amplitude qu'il faut qu'on joue est près du seuil, c'est-à-dire 0 décibel. Évidemment, c'est comme ça qu'on l'a défini. Si on augmente l'intensité sonore, on passe de 0 à 100 décibels, l'amplitude de vibration évidemment va augmenter, mais ça augmente de manière non linéaire, de telle sorte que les 120 décibels ou les 6 ordres de grandeur, le facteur 1 million en pression du stimulus, il est représenté par seulement 2 à 3 ordres de grandeur d'amplitude de vibration. Ça varie entre 0,5 nanomètre et 50 nanomètres. Si par contre, on stimule la même position mais avec une fréquence qui n'est pas la fréquence à laquelle ça veut vibrer, disons, ça veut vibrer à 10 kHz, on stimule à 5 kHz, eh bien alors, il faudra jouer le son beaucoup plus fort pour qu'on l'entende. 60 décibels. Et si on augmente l'intensité au-delà de ça, ça vibrera de manière linéaire. Donc on a un objet qui est bizarre. C'est un objet qui est non linéaire mais seulement à une fréquence. Si on stimule l'objet à résonance, on a une compression en linéaire de 6 ordres de grandeur d'entensité sonore en 3 ordres de grandeur de 2 à 3 ordres de grandeur de vibration. Mais si on stimule hors de la résonance, le matériau est un matériau linéaire comme un simple ressort. La déflexion, la vibration est proportionnelle à la force. Alors si c'est non linéaire, ça veut dire que ce n'est pas un objet de haute fidelité. La réponse n'est pas proportionnelle au stimulus. Et ça, oui donc ça c'est le résumé, ah oui il y a un truc important là, j'ai oublié de le dire, ça ça vient de l'amplification. On amplifie, c'est-à-dire on abaisse le niveau sonore qu'il faut jouer pour faire vibrer au-delà d'un certain seuil. De combien ? D'environ 50 décibels. Donc tous les sons dont l'intensité est inférieure à 50 décibels, on les entend parce qu'il y a une amplification. Lorsqu'on perd l'amplificateur, on perd ses 50 décibels, c'est une forme de surdité. Mais on n'amplifie que les sons faibles. Vous voyez, cette flèche-là, elle diminue dans taille si on monte en intensité. Alors je disais que c'est un phénomène qui est non linéaire et là il y a une propriété intéressante. c'est que maintenant si on stimule notre organe avec deux fréquences, pas avec une mais avec deux, F1 et F2, on retrouve la même manique que tout à l'heure, la manique perceptuelle que nous avons effectuée, mais maintenant on va regarder de manière objective comment la cochlée vibre. Si on envoie une pression qui est la somme de deux stimules sinusoidaux, dans le domaine fréquentiel, si on regarde la fréquence, l'intensité sonore en fonction de la fréquence, on a deux pics parce qu'on n'a que deux fréquences. Si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau de la vibration, on s'aperçoit qu'on n'a pas que deux pics. On retrouve évidemment les deux pics à F1 et F2, mais dès 30 décibels, ici en bas, vous voyez qu'il y a des pics additionnels et en particulier le pic le plus intense c'est un pic à 2 F1 moins F2 qui se trouve être la vibration supplémentaire, le son fantôme qu'on entend. Lorsqu'on augmente l'intensité sonore, on va créer une vibration de plus en plus complexe qui correspond à l'ajout de fréquences à la vibration. Ce ne sont pas des fréquences encore une fois qui sont dans le stimulus, ce sont des fréquences qui sont créées par la vibration mécanique de l'oreille interne de sorte que ce que l'animal va entendre ce n'est pas la fidèle représentation du stimulus qu'il reçoit. Alors, au niveau des vibrations maintenant, voilà ce qu'on imagine. d'après ce que je vous ai dit, si on joue deux fréquences, F1 en jaune, F2 en rose, si les deux fréquences sont proches, par exemple, imaginons que F1 c'est 1 kHz, alors F2 ici ça sera 1,2 kHz, 1 kHz ça fait vibrer la cochlée au milieu, donc on imagine que le son jaune va faire vibrer la cochlée au milieu dans cette petite zone-là. Le son rose, comme il a une fréquence qui est proche du son jaune, il va aussi faire vibrer la cochlée près du milieu, mais un petit peu à gauche par rapport à la vibration jaune parce que c'est un peu plus haute fréquence, c'est 1,2 kHz ici, alors que c'est 1 kHz là. Néanmoins, on aura une zone de recouvrement ici où la structure va vibrer à F1 et F2. Si les deux fréquences sont très éloignées, comme dans l'exemple du bas, il n'y a pas de superposition. Le son aigu va faire vibrer la cochlée près de la base, le son plus grave va faire vibrer la cochlée plus loin, il n'y a pas de superposition. Dans ce cas-là, dans le cas du bas, c'est simple, on aura une représentation fidèle du stimulus, aucune interférence, alors que dans le cas du haut, on va générer des produits de distorsion parce qu'on va avoir un mélange non linéaire des fréquences F1 et F2 sur la membrane basilaire. Ces produits de distorsion, ils sont générés, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, comme c'est une combinaison linéaire des deux fréquences F1 et F2. Alors la chose qui est amusante, c'est que la distorsion prépondérante, qui est à 2F1 moins F2, en fait, elle est suffisamment forte pour être réémise par l'oreille sous forme d'une émission. c'est-à-dire que la vibration, à 2F1 moins F2, elle va se propager vers l'arrière et être réémise dans le conduit auditif de sorte qu'il est possible de la mesurer objectivement avec un microphone. Et ça, ça me donne, donc ça m'amène à ce qui va être l'objet de la deuxième expérience. Cette deuxième expérience, donc avec Thierry qui va me rejoindre, consiste à mettre, on va utiliser Thierry comme cobaye, on va mettre dans l'oreille un petit embout, tu peux montrer l'embout peut-être, la forme de... Voilà, ça ressemble à ça, donc vous voyez, il y a une espèce de, on dirait, une terminaison d'un écouteur. Dans cet embout, en fait, il va y avoir un haut-parleur, un petit haut-parleur, dont la fonction va être de jouer deux sons, un son à F1 et un son en F2. Donc, d'émettre ces deux sons dans l'oreille. Et après, on va avoir un microphone, un petit microphone qui va juste écouter ce qui se passe. D'accord ? Alors, est-ce qu'on prend quelqu'un... Quelqu'un de jeune ? Oui, quelqu'un. De jeune, de fille plutôt. Statistiquement, il y a plus, il y a plus, il y a plus de... L'audition est meilleure. Allez. Alors, peut-être que tu veux... pour faire une autre chose. Je peux vous... C'est ce que je suis... Je peux vous... De même. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Si vous avez des... ... Vous avez des... ... ... ... Vous avez des... ... Vous avez des... – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021